Je dis encore à ce micro, aux exilés, de rentrer. Si tu ne te reproches rien, pourquoi ? Tu vas aller t'exiler, avoir faim tous les jours. Vraiment. Ils n'ont pas le droit d'infliger autant de souffrance à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs familles. Rentrer. Aujourd'hui, le monde a changé. Il y a Internet, il y a Twitter. On ne peut rien faire à quelqu'un. Qu'ils le rentrent. S'ils ne se reprochent rien, qu'ils le rentrent. Maintenant, s'ils se reprochent quelque chose, qu'ils le disent. Cinq ans d'exil hors du continent africain. L'ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, séjourne à Niamey, où il a été reçu en audience par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchane. Guillaume Soro est venu présenter ses civilités et sa reconnaissance au peuple nigérien, qui est sa seconde patrie, au chef de l'État pour son hospitalité. Ce sont des mots d'abord de gratitude à l'endroit de ce peuple valeureux, vaillant. Ensuite, à travers et au-delà de ce peuple, au dirigeant de la transition, au président de la transition, qui m'a reçu avec beaucoup d'amitié, avec beaucoup de considération et de respect, comme quoi on n'est jamais prophète chez soi. Et donc, cette attention particulière manifestée par le président me réjouit au plus haut point. J'en ai même de l'émotion à en parler. Vous savez, je suis en exil depuis cinq longues années. Il a fallu que ce soit un gouvernement militaire au Niger qui me permette de fouler ma terre chérie ancestrale d'Afrique. Au moment où les gouvernements prétendument, démocratiquement élus, aucun n'a osé me recevoir. Donc, c'est pourquoi je suis ému en prenant la parole aujourd'hui. Et je n'ai pas d'autre chose que de dire merci au Niger, de me réhabiliter, de me permettre d'avoir ces effluves des palutiviers de votre pays. Guillaume Soro s'est dit honoré de rencontrer les membres du gouvernement de la transition qu'il salue pour leur pression. Cet homme agit aujourd'hui comme si sans lui, la Côte d'Ivoire ne devrait pas vivre. C'est-à-dire que c'est un homme qui est dans la guerre, qui a fait sa notoriété dans la guerre. Et personne n'a le courage de lui dire, tout ce avec qui les chefs d'État qui dînaient et tout ça dans la sous-région, personne n'arrive à lui dire non, il faut arrêter. Parce qu'en fait, c'est ça, il pense qu'il a un avenir politique à partir de son curriculum vitae de guerre, MPCI. Alors, donc finalement, et vous avez vu qu'actuellement, le discours qui tient, c'est un discours hyper ivoiritaire. Il parle de Saint-Dour, l'enfant de Saint-Dour, le machin, c'est ça. Ces hommes de main, comme Franklin Niamsi, parlent de ça avec une indécence incroyable. Cette situation interne en Côte d'Ivoire, à quel impact sur ses relations avec le Burkina Faso ? Le Burkina Faso, le Mali, clairement, il y a un risque de dévoidement. Parce que, qu'est-ce qui va se passer ? Les services ivoiriens sont obligés de cadenasser, ce qui va amener des échauffourées forcément aux frontières. Le plus souvent, tout ce qu'il y a, on doit le doubler. Et il faut démanteler le réseau interne de Guillaume Soro à l'intérieur de l'appareil militaire, sécuritaire et politique de la Côte d'Ivoire. Donc, il crée véritablement une angoisse existentielle à la Côte d'Ivoire, ce qui va enlever aux Ivoiriens, et notamment aux dirigeants ivoiriens, une sorte de sentiment de mieux-être. Parce que nous, qui sommes-nous pour nous mettre à la place des Ivoiriens ? S'ils ont trouvé leur voie, nous avons tous essayé, nous avons vu comment Ado est venu au pouvoir. Et qui les a aidés à raisonner la Côte d'Ivoire ? Qui a aidé la France à raisonner la Côte d'Ivoire ? C'est le même Guillaume Soro. Et aujourd'hui, c'est lui qui se plaint. C'est vraiment un de la dialectique heuristique. Il est toujours, il a raison, le pharisien de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment M. Guillaume Soro. Et il va nous créer des problèmes si nous n'y prenons garde. C'est-à-dire que nous devons avoir le courage de dire à ce monsieur, nous, on n'a pas besoin de toi. Débrouille-toi. Aujourd'hui, les Ivoiriens parlent de l'enfant de Bavo, de Tidiane Tiam, de Jean-Louis Billon, des jeunes du RHDP, etc. Vas-y t'intégrer dedans. Parce qu'il faut qu'ils s'assument. Guillaume Soro est actuellement au Niger. Aux dernières informations, l'ancien premier ministre ivoirien a déclaré qu'il mettait fin à son exil. Il dit, je souhaite contribuer à la réconciliation des fils et des filles de Côte d'Ivoire. Êtes-vous prêt à l'accueillir sur le sol ivoirien ? Écoutez, Guillaume Soro est un Ivoirien comme un autre. Son retour en Côte d'Ivoire dépend de lui. Personne ne l'a jamais empêché d'entrer en Côte d'Ivoire. Cela n'appelle aucun commentaire particulier de ma part. C'est un Ivoirien qui est libre. C'est quand même le ministre de la Sécurité. Mais non, Guillaume Soro est un Ivoirien, je vous le dis. Donc ça ne doit appeler aucun commentaire de ma part, en tout cas. Dans sa vidéo dimanche dernier, il a accusé le président Alassane Ouattara d'avoir tenté de l'arrêter en Turquie le 3 novembre dernier de l'extrader en Côte d'Ivoire. Le pouvoir évoire a-t-il tenté d'arrêter Guillaume Soro en Turquie ? Vous le dites bien, Guillaume Soro a déclaré, je lui laisse la responsabilité entière de ce propos. Donc les autorités Ivoiriennes ne sont pas à la poursuite de Guillaume Soro ? Je n'en suis pas informé. Craignez-vous le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire ? Mais il ne s'agit pas de craindre le retour d'un tel ou d'un tel qui vient dans son pays. Donc je vous ai dit que ça n'appelle aucun commentaire particulier de la part du ministre de la Sécurité que je suis. Pourquoi vous voulez que le général Tiani et le Niger apparaissent comme ceux qui soutiennent Guillaume Soro contre son pays ? Bon oui, vous dites Guillaume Soro veut apporter la paix entre les fils. Non, vous vous trompez. Je ne permettrai à personne de détruire trois mois de travail au service du Niger, au service de la paix. Nous savons ce que nous avons fait, nous et le peuple nigérien, pour qu'on ait cette paix dont vous parlez là. Guillaume Soro veut apporter la paix. Mais ça doit être la paix entre lui et Ouattara, d'abord la paix entre lui et le peuple ivoirien. S'il doit y avoir la paix entre le Niger et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Guillaume Soro qui va l'apporter. Parce que, tel que vous communiquez là, vous voulez faire croire l'opinion. Et là, au président Ouattara, que le Niger soutient Guillaume Soro. Le voir au Niger peut faire croire à d'autres qui viennent demander de l'aide militaire pour une rébellion, pour un coup d'État. Je dis encore à ce micro, aux exilés, de rentrer. Si tu ne te reproches rien, pourquoi tu vas aller t'exiler, avoir faim tous les jours ? Mais vraiment. Et ils n'ont pas le droit d'infliger autant de souffrance à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs familles. Rentrez. Aujourd'hui là, le monde a changé. Il y a Internet, il y a Twitter. On ne peut rien faire à quelqu'un, qu'ils le rentrent. S'ils ne se reprochent rien, qu'ils le rentrent. Maintenant, s'ils se reprochent quelque chose, qu'ils le disent. Je dis encore à ce micro, aux exilés, de rentrer. Si tu ne te reproches rien, pourquoi tu vas aller t'exiler, avoir faim tous les jours ? Mais vraiment. Et ils n'ont pas le droit d'infliger autant de souffrance à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs familles. Rentrez. Aujourd'hui là, le monde a changé. Il y a Internet, il y a Twitter. On ne peut rien faire à quelqu'un, qu'ils le rentrent. S'ils ne se reprochent rien, qu'ils le rentrent. Maintenant, s'ils se reprochent quelque chose, qu'ils le disent. Sous-titrage Société Radio-Canada